Alors cette veste rouge, on vous disait qu'on allait vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe alors ? Parce que ça fait un peu la peine de garennes. Est-ce que vous connaissez Yelp ? Non, pas encore. Yelp, en fait, c'est un site internet qui est cool, qui est utile et qui est drôle. Ah d'accord. Tout simplement. Il fallait connaître donc Patrick. Comme moi. Elle vient de vous dire que vous êtes complètement Asbine. D'ailleurs, on retrouve tout le spectacle de Patrick Bossot sur Yelp. Ah oui. Et que ça, c'est un beau site. Alors, vous allez en parler ? Mais bien sûr. En fait, c'est un site sur lequel tout le monde peut échanger ses avis sur les commerces qu'on fréquente. Donc que ce soit un fleuriste, un restaurateur, un conchiculteur. Un conchiculteur. Et qu'est-ce qu'il coïtchique ? C'est ceux qui cultivent, qui élèvent les coquillages. Ah d'accord. Et sur le spectacle de Patrick Bossot, quels sont les avis, Julie ? Positifs, j'espère. Alors non, il n'y a pas encore d'avis sur le spectacle de Patrick Bossot. Mais non, il y a les annonces. Ah d'accord. Des événements à venir. Pour cette prolongation, du coup, il n'y a pas encore d'avis. Donc du coup, forcément, il ne peut pas encore y avoir d'avis. Donc voilà. Et cette semaine, je voulais juste vous rappeler que chaque semaine avec Yelp, il y a une newsletter. Donc un petit mail qui est envoyé tous les mercredis, dans lequel on peut retrouver, en fait, les meilleurs commerces de Marseille, d'après les avis des Yelper eux-mêmes. Yelper ? Oui. Serait-vous un jour Yelper ? Ben j'espère. Julien est un Yelper. Ah c'est Yel. J'ai un site internet depuis quelques temps. Effectivement, c'est très pratique à la fois pour découvrir des nouveaux lieux. Et dès qu'on a un avis à donner sur un lieu qu'on a visité, on le note et ça peut aider les autres personnes. Même un avis négatif, on est d'accord. Même un avis négatif, oui, bien sûr. Parce que ça peut être constructif aussi pour les commerçants de savoir qu'est-ce qu'il pêche chez lui. Oui, mais toute sa famille et tout, ils vont dire c'est génial. On voit ce qu'il suit quand c'est quelqu'un de la famille. Et puis sur Yelper, on a son profil avec sa photo, son prénom et l'initial de son nom de famille. Donc très rapidement, on peut voir. Et on peut avoir des amis aussi. C'est un peu comme Facebook. C'est un réseau social. C'est plus pour donner des avis sur des établissements. Voilà, au lieu de dire j'ai bien dormi cette nuit, on dit je suis allé dans ce restaurant. C'était bien, j'ai mangé ça, c'était bien. Et donc dans cette newsletter la semaine dernière, on parlait des terrasses au soleil pour commencer un peu prendre le soleil à midi. Et donc on parlait des terrasses au soleil. Et Ariane V nous disait, on parlait du café des épices qui est juste derrière la mairie. Et je la cite, la cuisine inventive est aussi ensoleillée que la jolie terrasse qui s'épanouit autour des pots d'oliviers géants. Et c'est vrai que c'est une terrasse qui est plutôt agréable. Et une cuisine, je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Oui, c'est pas loin de votre quartier d'origine. Tout à fait, je connais. Et puis Rémiya nous parlait aussi du chat dans l'épicerie. Alors là, on est plutôt côté Vieille-Chapelle. Et en fait, c'est un super restaurant. Et Rémi a dit, son patio est un havre de paix pour tous les chats de Gouttières dès les premiers jours du printemps. Et même en cas de Mistral, parce qu'en fait, on est vraiment dans un patio à l'abri. Et en plus, on mange bien. Vous faites super bien le patio. Oui, c'est bien. Exactement. On le sent tout de suite, parce qu'on est au soleil, à l'abri. C'est un soin d'ex. Donc en fait, pour s'inscrire à Weekly Yelp... Commenter alors ? Eh oui, elle est un peu italienne. Pour s'inscrire à Weekly Yelp, il suffit d'aller sur www.yelp.fr. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire découvrir un lieu en particulier ? Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un commerçant que les Yelpers adorent à Marseille. C'est le resto Maringo. Alors vous connaissez peut-être le bar Maringo ? Dans la rue Maringo, oui. Voilà. Je ne connais jamais pas du bar Maringo. Aussi, bien sûr. À l'angle quasiment de la rue Maringo et de la rue des Bergers. Donc le bar Maringo était très connu pour ses soirées, etc. Et depuis mi-février. La même équipe, en fait. Petits travaux. On prend les mêmes et on recommence. Sauf que maintenant, c'est un resto et c'est même un resto régressif. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, on entre dans ce restaurant et c'est tout à fait incroyable. On retourne en enfance. Ah oui, parce que les chaises et tout ça, on voit le... Il y a des jeux, il y a des figurines, il y a la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Il y a un mur entier, on le voit là, avec des images un peu old school, avec Maggie, Benny Hill, Goldorak. Il y a vraiment... Qui est cet homme avec cette mèche en bas à gauche ? Patrick Sabathieu ? Ah, c'est Patrick Sabathieu. C'est vraiment plein de souvenirs d'enfance. Beaucoup de mèches. On arrive là, c'était la mode. Beaucoup de franges à l'époque. J'avais la mèche, moi. Ah bien sûr, j'avais une frange magnifique. Voilà, la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Ah, bon, on adore vous. C'est vraiment un univers où on arrive et on se sent à l'aise, on se sent à la maison. Et du coup, on va là et Jérôme, le chef, se régale à cuisiner des cordons bleus au beaufort, avec de la purée, du risotto de coquillettes. Enfin, vraiment des plats qui nous rappellent notre enfance et qui sont cuisinés avec des produits frais et qui sont vraiment très très bons. Alors, je vais vous lire l'avis de Marion R. Parce qu'elle... Alors, qu'est-ce qu'elle dit Marion R. ? Parce que moi, c'est Marion R. Elle aime, j'aime. Qu'est-ce qu'elle dit Marion R. ? Je viens de redécouvrir ce lieu que j'ai connu quand c'était en vieux bar de quartier. Ensuite, quand ils ont réouvert, j'y allais pour l'apéro. Et c'est toujours aussi accueillant. La déco est géniale. Et avant tout, c'est un resto excellent. Elle a pris un burger avec des frites maison. Ça nous fait plaisir. Les frites maison, c'est important. Il me faut le raconter ça. Qui était top de chez Tom, dit-elle. Elle a goûté les beignets de Babybel. Elle a goûté tout ça ? Vous avez déjà goûté des beignets de Babybel ? Vous avez déjà goûté des beignets de Babybel ? Patrick B. Et le dessert, c'était juste une tuerie. Un gâteau, petit lus, nutella, banane et chantilly. Et je ne dis pas ça parce que c'était bon, Marie. Les prix, on est autour de 15 euros à midi, 25 euros le soir. Donc c'est ouvert du lundi au samedi, le midi et le soir. Et le dimanche, ils font le brunch de 11h à 16h. Et est-ce qu'on est à l'abri ? Oui, on est à l'abri. Il y a 20 places à l'intérieur et il y a 20 places à l'extérieur. Elle fait bien l'intérieur et l'extérieur aussi. Elle est parfaite. Et puis la surprise, je ne vous en dis pas plus, il faut aller manger dans ce restaurant, il faut aller faire un tour aux toilettes. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle sera là, Marielle R ? C'est possible, pourquoi pas ? Il n'y a que des initiales pour les noms de famille ? Tout à fait. Oui, oui, d'accord. On n'est pas tout à fait M, mais voilà. C'est de la balanche, mais c'est pas de la balanche. Patrick B. Oui, moi je suis Julie M, Yelpistador. Voilà, on peut avoir... Merci, Yelpistador.